Laïma dit qu'il joue avec l'esprit de tout le monde. Ce n'est pas pour rien. Ils ont fait leur mise en scène la dernière fois. Dire que le Prague ne veut pas recevoir les anciens dignitaires. Il ne veut recevoir personne. Je vous informe que Laïma dit qu'il a déplacé encore le Prague. C'était juste du cinéma. C'était juste du cinéma pour tromper la communauté internationale. Vous saviez, la raconte d'hier, pour ne pas qu'il y ait des sanctions sur eux, il a peur. Il se sert du Prague comme son bouclier. Il vient encore de déplacer le Prague au palais Mohamed V. Le Prague n'est plus à l'Andrea. Voilà, le Prague n'est plus à l'Andrea. Doumbouya est en train de jouer avec les gens. Je vous dis, il a peur. Il sert. Et c'est pourquoi nous disons aux soldats patriotes, Hé, levez-vous. L'affaire de Doumbouya, seules les armes, seules la force, il sait qu'il n'est pas légitime. Il sait le présent légitime, c'est le Prague. Il se sert du Prague pour faire tout. Il a peur. Même, rappelez-vous, je vous avais dit, que le déplacement du Prague à l'Andrea, ils avaient mis des caméras. Il y avait plus de 50 caméras, les rues. Ils étaient sur la défensive. Il fallait que des groupes essayent de venir. C'était tout. C'était juste une mise en scène. Et ils ont ramené le Prague encore. Ils ont repris le Prague. Ils l'ont ramené au palais Mohamed V. Donc, c'est pour vous dire que Doumbouya est en train de jouer avec les gens. Si nous devons nous lever, lèvons-nous. Mais le gars, il se sert du Prague comme son bouclier. Voilà. C'est l'information. Le Prague n'est plus à l'Andrea. C'était juste une mise en scène pour la CDAO. Il faut que le Fouanal Prague, il faut que les patriotes, nous nous lèvons partout maintenant. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il a peur. Il a peur. Donc, il faut que les gens se lèvent maintenant. C'est du cinéma, ce gars-là. Il faut que les gens se lèvent. Fouanal Prague, nous n'avons plus de temps à perdre maintenant. Il faut des mobilisations sur l'étendue. Le gars, il est illégal, illégitime. Il doit partir, ce criminel. Voilà. Trop, c'est trop. Il ne peut pas jouer avec le Prague. Trop, c'est trop. Il faut qu'on se lève sur l'étendue du territoire. C'est l'information. Le Prague n'est plus à l'Andrea. Voilà. Le Prague n'est plus à l'Andrea. C'est juste du cinéma maintenant. Il a retourné. Je vous ai dit, il ne peut jamais voyager. Il ne peut pas voyager sans le Prague. Voilà. Les soldats patriotes, réveillez-vous. Les soldats patriotes, réveillez-vous. C'est l'information capitale. Le Prague n'est plus à l'Andrea. Voilà. La réunion de la CDAO est terminée. C'est pourquoi il n'a pas voulu que quelqu'un voie le Prague. Là, il m'a dit, et c'est pourquoi. Voilà. Donc, la famille, les patriotes. Non, Aboulaye Touré, vous connaissez le général 5 étoiles. Les informations du général, ce n'est pas à démentir. Donc, c'est ça l'information. Dumbouya est en train de jouer avec l'esprit des gens. Il est en train de gagner du terrain. Je vous ai dit, chaque minute, chaque jour qui passe, il est en train de gagner du terrain. Donc, les patriotes, il faut qu'on se lève. Waloy. Dumbouya est en train de jouer avec les gens du rancis. Le professeur, il m'a dit, 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 il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Tout ce qu'il est en train de faire, il le fait dans son intérêt. Vous voyez, les magistrats, c'est demain. Il veut en finir avec les magistrats. Les lois qu'il veut là, ça va passer. Voilà, comme l'eau. Donc, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Quand l'on dit, le gars, il se bat pour lui-même. Il ne regarde que son intérêt. Il est en train de jouer avec tout le monde. Les politiciens, il n'a pas de liste. C'est là, il m'a dit, c'est le roi, c'est le king. Il fait ce qu'il veut, il s'en fout des Guiniens. Les politiciens, ils s'en foutent de tout le monde. Il est en train de jouer avec l'esprit des Guiniens. La communauté internationale, il est en train de jouer avec l'esprit de tout le monde. C'est l'information capitale. Le Prague n'est plus à l'Andrea. Là, ils l'ont déplacé. Voilà. Donc, merci. Partagez au maximum la nouvelle. Voilà. S'il y a des soldats qui veulent aller à l'Andrea, ne vous fatiguez même pas. Il a déplacé le Prague. Il a juste voulu faire cette mise en scène. Il a juste voulu convaincre la CDAO. Mais les gens seront informés encore. Nous sommes là sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, nous sommes en contact avec des députés ivoiriens. Nous allons les informer encore. Nous allons informer le président Alassane Ouattara pour dire que c'était juste une mise en scène. Il a retourné. Tant que la délégation de la CDAO ne vient pas. Et même s'ils doivent venir, ils vont faire cette même mise en scène. Ils vont l'envoyer encore la nuit, comme ils l'en avaient encore hier nuit. Ils vont faire la même chose pour ne pas que quelqu'un sache réellement ce qui se passe. Ils feront la même chose. Il faut qu'il y ait une délégation de la CDAO qui vient, qui se voit, c'est-à-dire à huis clos avec le président Alpha Condé. Ces gens-là sont en train de jouer avec tout le monde. C'est des bandits, c'est des gangsters. C'est des bandits, c'est des gangsters. La CDAO ne peut pas nous dire oui. Ils ont envoyé le président dans son domicile privé et personne n'est venu voir le président. Personne. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà, c'est ça l'information. Nous avons besoin des représentants de la CDAO, des émissaires de la CDAO en Guinée. Des émissaires de la CDAO en Guinée. Accompagnés de Fonal Prague. Voilà, accompagnés de Fonal Prague. Accompagnés des jeunes de Fonal Prague. Ils doivent aller tous ensemble. Parce que là, il m'a dit, pense que les Guiniens, c'est des enfants, c'est des bambins. Ils peuvent jouer avec l'esprit. Comme l'a dit Chonamon Nenembo. Nous ne sommes pas en 1970 pour dire, toi, tu vas venir, rester au pouvoir. Garder un pouvoir. Rester au pouvoir pendant des années. Non, non, non. Athéna Bena Al-Borole. Vous allez dégager. C'est ça la vérité. Vous allez dégager. Vous allez libérer le Prague. Al-Khison, Al-Mhison. Wallah, la prochaine manifestation. La communauté internationale. Bédibal Karama. Voilà. Donc, partagez dans tous les groupes. Il faudra que les Guiniens sachent que le Prague n'est plus Al-Andrea. C'était juste pour tromper tout le monde. Tromper la communauté internationale. Tromper le monde entier. Et les bandits, les kidnappeurs, ils ont repris encore le Prague. Ils l'ont retourné au palais Mohamed V. parce que Doumbouya, il ne dort pas. Il se dit, si d'autres militaires récupèrent le Prague, c'est fini pour lui. Le président reconnu. Le président reconnu, c'est le Prague. C'est lui qui a été démocratiquement élu. Donc, le Prague est devenu son bouclier aujourd'hui. Il veut être avec le Prague au palais Mohamed V. Parce qu'il sait, à tout moment, d'autres peuvent venir récupérer. Donc, c'est pourquoi il a peur. Même les quelques semaines, il ne dormait pas. Il y avait des caméras partout à l'Andrea. Des caméras partout. Il avait ses agents partout dans les carrés fous. Pour ne pas qu'un groupe. Voilà. Des soldats patriotes viennent récupérer, chercher, libérer le Prague. Donc, je vais vous dire, jusqu'à preuve contraire, le président de la République, c'est le Président Alpha Condé. C'est guignol. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est des mises en scène. C'est des gangsters. C'est des kidnappeurs. Le président, c'est le Président Alpha Condé. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est des mises en scène. C'est des guignols. Sous-titrage Société Radio-Canada